Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 d'Engage-moi, les nouveaux codes de la réussite, programme proposé par la Tribune et la Fondation Mosaïque. Avec moi, heureusement, toute ma team. Salut Youssef. Salut Sophie. Saïd. Salut. Florence. Salut. Et Chloé. Hello. Et puis nous, moins que la petite dernière, c'est Mariam qui nous rejoindra tout à l'heure. Femme engagée et engageante, elle donne de son expérience, de sa détermination aux autres, son cheval de bataille, c'est l'inclusion, la place de toutes et de tous dans l'économie et la société. Elle est aujourd'hui présidente de l'EIA Partners et présidente de Femme at Numérique. C'est Elisabeth Moreno que nous allons recevoir dans quelques instants avec toi, Saïd. C'est tout de suite, c'est après ça, après ce jingle, c'est la séquence de l'invité. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Sophie Iborra, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Elisabeth, avant de vous laisser dans de très bonnes mains, celle de Saïd Amous, on a demandé à notre Youssef national, qui parle de vous, avec sa sensibilité, son regard, je vous propose de l'écouter. Ça vous va ? Avec plaisir, allez-y. Magnifique. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de faire votre portrait, Elisabeth. On s'était rencontrés il y a maintenant 3-4 ans, à un salon. J'étais encore étudiant à cette époque-là et j'avais peur d'aller la voir. Impressionnante, à cette époque, vous étiez DG d'HP en Afrique. Et là, je me dis, si je ne vais pas voir Elisabeth aujourd'hui, je ne vais peut-être plus avoir l'occasion de la voir. Donc j'y vais, tout timide. « Hello Elisabeth, vous allez bien ? » Et là, elle me dit, « Oh là là, comment allez-vous ? Super ! Comment tu t'appelles ? » Etc. Une énergie incroyable. Ça m'a donné envie, en fait, d'apprendre à vous connaître. Je me rappelle que j'avais fait une interview en vidéo que j'avais diffusée sur LinkedIn. Et là, je me dis, c'est bon. Elisabeth, elle incarne plus qu'uniquement ce qu'on voit d'elle à la télévision, ce qu'on voit d'elle dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Elle incarne ça en réel. Donc pour faire votre portrait, Elisabeth, vous êtes née au Cap Vert, à Tarafale, dans l'île de San Diego. Vous êtes l'aînée d'une fratrie de six enfants. Vous avez émigré en France avec votre famille en 1977. Et très rapidement, on vous a proposé de faire un CAP. Vous, non. Enfin, pas très rapidement. Quand j'ai eu l'âge de faire un CAP. Dès la classe de maternelle. Quand même, dès la maternelle, ils m'ont mise dans une classe de normes. Écoutez, ça fait partie des belles histoires qui incarnent votre parcours. Vous avez obtenu une maîtrise en droit des affaires. Ensuite, fondé une entreprise dans le bâtiment avec plus de 30 salariés. Et là, en 2012, vous devenez PDG France de Lenovo, une entreprise internationale reconnue sur le marché de la tech. Quelques années plus tard, on vous propose de devenir DG d'HP en Afrique et de gérer tout le déploiement de l'entreprise dans le continent. Et en 2020, vous êtes nommé ministre, délégué, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Et moi, je tenais à vous dire, Elisabeth, bravo. Bravo de nous inspirer, bravo de nous montrer le chemin, bravo de montrer que peu importe d'où l'on vient, peu importe les expériences qu'on a, nos diplômes, nos origines, à condition d'avoir du courage, on peut réussir et faire la différence. Merci, Youssef. Votre réaction quand même ? C'est toujours intéressant de voir quelqu'un parler de soi, parce que pendant que Youssef Koutari faisait ce portrait, la manière dont il l'explique, on a l'impression que la progression a été fulgurante. Mais la vie, ce n'est pas ça. Souvent, on voit, puisqu'on parle de réussite ici, souvent on voit la partie émergée de l'iceberg de la réussite. On ne voit pas tout l'invisible, tout ce que les gens ne partagent pas en général. Les souffrances, les échecs, les humiliations, les difficultés, les sacrifices. Et en vérité, avant d'être nommée patronne de Lenovo, j'avais travaillé pour Orange, c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de la tech. Avant ça, et vous l'avez dit, j'ai créé ma propre boîte. Donc j'ai connu ces nuits blanches où vous vous dites, je ne vais pas pouvoir payer le salaire de mes gars demain, je vais avoir un problème. Ouh là là, l'Ursaf, ça fait 43 courriers qu'il m'envoie, je mets la tête sous le tapis, mais ça ne va pas pouvoir durer. Donc en fait, je pense que c'est important, au-delà de ce qu'on voit de la réussite, et puis je vous en profite pour rappeler quand même que la réussite est quelque chose de très subjectif et de très personnel. Il y a tout le chemin qu'il faut parcourir pour y parvenir. Le côté, allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing, il n'y a qu'à la télé que j'ai vu ça. Il n'y a qu'à la télé où je vois des personnes faire croire qu'on peut se lever un matin en ayant une condition modeste et tout d'un coup arriver au sommet. La vraie vie est beaucoup plus complexe que cela. Bien sûr. On va en parler, on va continuer à en parler. Merci Youssef. On va continuer à parler de votre parcours. C'est Saïd qui prend la main. C'est à toi, Saïd. Bonjour, Elisabeth Moindrino. Bonjour, Saïd Amouj. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous tous parce que la chance que j'ai, parce que je pense que c'est important de le dire, j'ai travaillé avec chacune et chacun d'entre vous ici. Avant d'être au gouvernement, une fois que j'ai été au gouvernement, donc je sais bien qu'à la télé, parfois, il faut faire semblant de ne pas se connaître alors que tout le monde se connaît et que tout le monde prend des cafés ensemble. Vous n'avez pas eu une issue, Elisabeth. Non, mais c'est important de dire les choses. Vous savez, moi, quand j'étais de l'autre côté du miroir, je regardais les gens à la télé, je me faisais plein de films. Il faut se dire que l'une des raisons pour lesquelles il y a un entre-soi terrible dans les médias, pour lesquelles les gens travaillent dans les mêmes boîtes, c'est parce qu'ils ont fait les mêmes écoles. Ils se connaissent, ils prennent des cafés ensemble, ils font des barbecues ensemble. Alors, moi, je reconnais que j'ai eu la chance de travailler avec chacun d'entre vous. Nous ne sommes pas amis, mais j'espère que nous nous respectons pour les valeurs et les combats que nous portons ensemble. Je suis bien d'accord et j'attends l'invitation pour le barbecue. Elle est dans le sac. Alors, Youssef l'a démontré dans son portrait, vous êtes vraiment une rôle modèle en France, c'est incroyable. Vous êtes l'incarnation même, en fait, de ce qu'on peut appeler les diversités positives pour la France. Et la France en a bien besoin aujourd'hui, par votre parcours d'origine, par vos trajectoires professionnelles, c'est très intéressant. Avec du recul, aujourd'hui, quand on voit la richesse de votre parcours, quel est le moteur de votre réussite, Elisabeth ? Eh bien, je crois que c'est justement l'envie de réussir. Je crois qu'on ne se rend jamais compte. Vous savez, c'est tellement facile de blâmer notre lieu de naissance, notre famille, nos parents, nos profs, la société toute entière pour tous les mots qui nous tombent dessus. Et on n'aurait pas assez d'une émission pour que je vous raconte tous les mots, M-A-U-X, qui me sont tombés dessus. Mais ce que j'ai constaté au fil du temps, c'est que le premier levier de notre vie, c'est nous. Selon que vous décidiez de vous lever le matin, de rester dans votre canapé, à jouer aux jeux vidéo, ou à regarder des séries dont toutes ne sont pas extrêmement intelligentes, ou à décider d'aller à une conférence sur un sujet qui vous intéresse, d'aller dans un musée, d'aller au cinéma, d'aller rencontrer quelqu'un qui vous passionne, de prendre un livre, selon les choix que vous faites, vous, pas vos parents, pas vos profs, pas votre patron, pas votre femme, pas votre petite amie, non, pas ça. Vous, selon la décision que vous prenez, votre vie peut être totalement différente. Et moi, on a quitté le Cap Vert, j'ai envie de dire, à cause et grâce à moi. Parce que peut-être que ma famille n'aurait pas eu la vie que nous avons aujourd'hui si nous n'avions pas quitté le Cap Vert. Mais même si nous étions dans la misère au Cap Vert, nous étions aussi heureux, nous étions avec nos familles, avec nos amis, et c'est là que sont enterrés les ancêtres de mes parents, etc. Et le fait d'être arraché au Cap Vert et de partir dans des circonstances dramatiques, je me suis dit, je ne veux pas que tout ça ne serve à rien. Je veux donner du sens à toutes ces difficultés auxquelles ma famille est confrontée, et je ferai tout ce que je peux pour que mes parents ne regrettent pas ce que nous faisons là. – Donc marquer à vie. – Et ça, ça m'a marqué à vie, mais pour le meilleur et pour le pire. – Et pourquoi vous dites à cause de moi ? – À cause de moi parce que j'ai été responsable, bon j'étais petite, j'avais 5 ans, mais quand même, vous savez, ça ancre. J'ai été responsable d'un accident domestique qui a failli coûter la vie à ma sœur. – D'accord, ok, très bien. Parfait, merci pour cette sincérité, cette franchise. Vous savez que cette émission s'appelle les nouveaux codes de la réussite, ça. Et nous, on a envie de savoir comment on fait pour arriver au top management d'une entreprise internationale telle que Lenovo, HP. Vous avez été présidente à chaque fois sur des territoires, sur des marchés internationaux, surtout lorsqu'on est une femme née en Afrique, issue de milieu populaire. Comment on fait ? – D'abord, on étudie. Je répète à qui veut entendre ce que disait Nelson Mandela. – Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. – Si il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école et qui réussissent. Je ne veux pas dire qu'avoir une éducation est une condition sine qua non pour réussir sa vie. Mais je dis que c'est un levier puissant. Les Américains disent « knowledge is power ». Mais tout le monde n'a pas accès à cette éducation et pourtant, il y a des gens qui réussissent malgré tout. Mais l'éducation est un accélérateur. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que la génération de mes parents, quand on disait à ma mère « tu ne vas pas à l'école », elle n'avait aucun autre moyen d'étudier. Aujourd'hui, on peut vous dire « tu restes chez toi », mais vous pouvez avoir accès aux meilleurs conférenciers du monde. Vous pouvez apprendre grâce à Internet des choses extraordinaires. Donc, l'éducation, formez-vous tous les jours que Dieu fait. Apprenez quelque chose. Apprenez ce que vous aimez. Apprenez ce qui vous passionne. Devenez le meilleur dans ce que vous aimez et vous serez imbattable. L'éducation. Le travail. Comme je le disais… – La cune heure, il est bête. – D'accord. – Démission. – Éducation. – Éducation. Travail. L'entourage. Vous allez parfois rencontrer des gens qui vont vous dire « non, non, ça ne s'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras pas, mais pour qui tu te prends, mais regarde-toi, regarde d'où tu viens, t'es bête, t'es stupide. » Il y a des gens qui vous diront ça. Laissez-les dire. Utilisez ça comme un « fuel » puissant pour vous propulser. Moi, à chaque fois qu'on me disait « tu n'y arriveras pas », ça me donnait une force que la personne ne se rend même pas compte de combien elle m'a rendu service. Éducation. Travail. Savoir s'entourer de personnes qui vous donnent de la force et du courage, même si elles doutent que vous y arriviez. Votre intuition, votre vie et la vôtre. Personne ne peut savoir mieux que vous ce que vous aimez, ce qui vous correspond et jusqu'où vous pouvez aller. Donc même si les gens qui vous aiment vous disent « non, je pense que c'est mieux pour toi que tu ailles de ce côté-là », ayez le courage de dire « même si je me plante, je veux aller plutôt de ce côté-là ». Alors, ce qui est très intéressant aussi dans votre parcours, c'est que vous êtes en pleine réussite économique, vous êtes reconnue dans le monde des affaires et ensuite vous choisissez de devenir membre du gouvernement en 2020. Racontez-nous ce moment si particulier qu'il fait de vous une ministre. Je suis vice-présidente de Hewlett-Packard pour le continent africain, c'était un rêve, parce que je voulais retourner sur le continent, je voulais « give back ». Je me suis dit « j'ai la chance d'avoir « réussi », je veux aller participer au développement d'un continent qui est encore en souffrance ». Et donc, je prends ma famille sous le bras, jamais sans ma famille, jamais, je prends ma famille sous le bras. Et nous voilà partis sur le continent et je vis en Afrique du Sud, on est en pleine Covid et je reçois un coup de fil totalement improbable. Et on me propose de rejoindre le gouvernement. Alors, vous connaissez… Qui vous appelle à ce moment-là ? Le directeur de cabinet de Jean Castex. Quand vous entendez des gens dire « le Président de la République m'a appelé pour me proposer un job », c'est faux. C'est pas vrai. C'est faux. C'est du mytho. C'est du mytho. Je vous le dis, c'est du mytho. Le Président de la République ne vous appelle pas. Alexis Colère, le secrétaire général. À la limite. À la limite. La Première ministre, le Premier ministre, mais voilà. Et donc, vous avez une nuit, globalement, pour prendre la décision. Et c'est drôle parce que quand je vous disais « suivez votre intuition », il y a des choses que vous savez, que vous savez au fond de vous. Quand on me l'a proposé, j'ai eu peur, mais je savais que je voulais le faire. Et ma famille ne voulait pas. Ma famille avait peur pour moi. Et je crois qu'ils étaient plus conscients que moi des dangers auxquels je me confronterais. Mais comme j'ai la chance d'avoir une famille en or, ils m'ont dit « Ok, nous, on trouve que ce n'est pas une bonne idée, mais si tu veux y aller, on sera avec toi. » On te suit. Et me voilà dans le gouvernement. Un peu du jour au lendemain, parce qu'on m'appelle un samedi et le lundi, je suis annoncée. Et là, vous devez tout quitter. Quand je dis tout, tout quitter. Et vous disparaissez derrière une fonction. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Une partie aux libertés d'ailleurs. Extraordinaire. Pas qu'une partie. Votre totale liberté. Pourquoi juste une partie ? On va essayer d'avancer, parce qu'on commence à être en retard. Pouvez-vous… Alors, moi, ce que j'ai trouvé fantastique dans votre rôle en tant que ministre, c'est que vous avez eu le culot, l'audace de défendre quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est l'index diversité et inclusion, avec une approche socio-culturelle. Donc, lorsque vous apportez ce projet, vous l'expérimentez, vous le mettez en place, vous fédérez des entreprises du secteur public et privé. Et puis après, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a quelque chose que je ne m'explique pas complètement, ou alors je me l'explique, mais je ne veux pas accepter cette explication. Quand on parle des sujets de diversité, d'équité et d'inclusion, on voit ça comme quelque chose de négatif. On voit ça comme un obstacle. On voit quelque chose qui divise et qui sépare, alors que diversité, équité et inclusion, ça veut dire que vous emmenez tout le monde. Parce qu'on est tous différents. Indépendamment d'où on vient, de notre culture, de notre origine sociale, de notre lieu d'habitation, on est tous des êtres humains qui aspirons à réussir. Mais certains politiques en ont fait un sujet d'anxiété. Et j'ai été extrêmement surprise de voir qu'autour de moi, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris quand je suis rentrée en politique, moi je croyais naïvement que les gens de votre parti sont avec vous, alors qu'en fait vos meilleurs ennemis sont avec vous. Et donc j'ai découvert qu'au sein même d'un gouvernement qui est progressiste, on n'avait pas fatalement envie de parler de ce sujet-là. Donc oui, ça a été un combat, mais pas seulement au sein de la majorité. Ça a été aussi un combat avec les opposants politiques qui se saisissent de ce sujet. Le Front National et Reconquête n'existeraient pas s'il n'y avait pas l'immigration. Et ils secouent ce chiffon rouge comme un totem à chaque fois qu'ils ont besoin d'exister. Donc oui, je m'en suis saisie avec courage et détermination, parce que si moi, avec mon histoire, avec mon parcours, avec ce que je suis, je ne défends pas la diversité, l'équité et l'inclusion, qui va le faire ? Alors c'est très intéressant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, cette question de mesure, elle est portée aussi à l'échelle européenne. Donc dès l'an prochain, la Commission européenne obligera les entreprises à être plus transparentes en matière de respect des engagements sociaux. On sait aussi que l'Europe, finalement, quand elle mettra en place cet engagement, elle va chercher des outils. Est-ce que ce n'est pas donner une seconde vie au baromètre, votre baromètre ? Est-ce qu'il ne faut pas généraliser, finalement, cet outil de mesure ? Oui. D'abord, permettez-moi de remercier et de saluer toutes les associations, les entreprises, les institutions qui se sont alliées à moi à cette époque-là pour donner vie à cet index. Sans eux, je n'y serais clairement pas arrivée. Ensuite, il faut quand même rappeler que la France est la patrie des droits de l'homme. Je suis très fière que ce soit un pays comme le nôtre qui ait porté ces sujets. Mais comme le dit si bien Roland Lescure, la France a ses totems et ses tabous. Et donc, on est l'un des pays qui a le plus de lois pour lutter contre les discriminations. Et en même temps, vous voyez tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. Donc, le fait que l'Europe toute entière s'allie pour travailler sur ce sujet, je trouve que c'est extrêmement salutaire. Parce qu'on l'a vu, les États-Unis l'ont fait avant nous. On voit qu'il y a des hauts et des bas, et qu'il y a des bas et des hauts. Et je pense que si les 27 pays européens, avec la force et la puissance qui est la nôtre, nous décidions que la dignité humaine ne se négocie pas, qu'elle ne se hiérarchise pas, peut-être qu'enfin, nous donnerons vie à cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été validée il y a 75 ans. Et mon Dieu, qu'il nous reste du chemin à parcourir. Merci Elisabeth. Merci à vous. Florence, tu voulais intervenir ? Oui, absolument. Il y a une question que vos propos m'ont inspirée sur votre passage au gouvernement. Vous êtes un rôle modèle à la fois dans le monde de l'économie et dans la politique aussi, ça c'est très important. Il y a aujourd'hui une décorrélation entre l'intention du politique et la manière dont le politique est reçu. Et comment, pourquoi on n'en dit pas plus justement sur la vérité de, vous l'avez évoqué en disant, effectivement, ça canarde dans tous les sens, son propre camp, etc. Pourquoi on ne dit pas plus de vérité sur ce qu'est l'action politique ? Parce que vous, vous avez la force de porter cette vérité. Peut-être que ça éclairerait effectivement sur les difficultés. On voit bien qu'il y a de la com, on voit bien que c'est lissé. Mais on sent bien aussi, voilà, les citoyens ne sont pas des abrutis. Ils sentent bien que ce n'est pas aussi clair que ça. Mais je pense que la raison pour laquelle la com est lissée, c'est parce que les réseaux sociaux ont complètement dévoyé la parole politique. C'est-à-dire que vous faites une interview, vous faites une interview de 30 minutes, on va prendre la phrase qui va créer du buzz et on va la diffuser. Et ça va complètement annihiler le fond de votre discours. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc du coup, les politiques, alors soit ils créent du buzz, ils inventent le buzz pour exister. Oui, parce qu'ils se servent aussi de ça. Ils se servent aussi de ça. Moi, je voudrais vous dire, moi, je ne venais pas du monde politique. Je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Polytechnique. Donc j'ai appris à composer avec les institutions, avec les administrations et avec les médias. Quand je voulais aller parler des droits des femmes pour annoncer la loi Rixin, pour annoncer la pilule gratuite jusqu'à 25 ans, pour annoncer que des choses positives, les médias, ça ne les intéressait pas parce qu'il n'y avait pas de sang, de sueur et des larmes. Dès qu'il y avait un féminicide, il me tombait dessus comme la fin sur le monde. Donc je veux qu'on ait conscience quand même que les politiques dépendent des médias et que les médias dépendent des politiques et qu'ils s'auto-nourrissent, mais de la pire des manières qui soient. Parce que maintenant, en plus, comme on a tous des cerveaux de poisson rouge, il faut faire des débats aussi courts que ça. Mais comment voulez-vous que dans une période où il y a tellement de changements de paradigme, où il y a tellement de transformations, tellement de mutations, comment voulez-vous expliquer aux Français, en 5 minutes top chrono, les changements fondamentaux qui vont avoir un impact sur votre vie, sur celle de vos enfants, sur notre pays, sur notre nation, aujourd'hui et dans 50 ans ? Ça n'est pas possible. Donc les politiques sont dépendants des médias, les médias sont dépendants des politiques, et comme les médias ont besoin d'exister, ils ne prennent que ces petites phrases qui font du bruit. Et les politiques font tellement attention à ce qu'ils disent, qu'ils écrivent tout ce qu'ils doivent dire pour éviter de tomber dans les travers. Voilà où on en est. – Et si c'était à refaire, mais honnêtement, vous nous donnez l'habitude de ne pas avoir une langue de bois, si c'était à refaire, est-ce que vous accepteriez encore cette mission ? – J'ai adoré servir ce pays, vraiment. Mais la politique politicienne tue la politique. Et je pense, et ça répond à votre question, je crois que la politique politicienne, le fait qu'il y ait des gens qui sont en politique aujourd'hui pour gérer leur carrière, le fait qu'il y ait des gens aujourd'hui qui sont en politique pour exister, pour prendre la lumière. Mais, pardon, mais pour autant que je sache, moi je suis arrivée avec cet idéal qu'on est là pour servir le bien commun et l'intérêt général. Si vous oubliez ça, la politique n'a plus de sens. Alors que toutes les politiques, toutes les décisions que les politiques prennent tous les jours, ont des conséquences sur nos vies, même quand on n'en est pas conscient. C'est pour ça que j'ai été fière et heureuse de servir mon pays. Et je crois que je suis beaucoup plus utile là où je suis aujourd'hui. Quel constat ! J'ai un dernier point important, Elisabeth. Non, parce que madame a une question également. Comme vous le savez, moi j'ai créé une école. Et en créant une école, je rencontre énormément de jeunes. Aujourd'hui, la graine que vous êtes en train de planter, que vous avez plantée depuis des années, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès, en fait, à ce message, à cette communication. Donc nous, on y a accès. Dans le monde professionnel, on y a accès. Dans le monde économique, on y a accès. Mais ceux qui sont totalement déconnectés, qui se sentent rejetés, exclus, qui n'ont pas accès au code, qui sont dans un panier de crabe, parce que je les ai vus, être dans un panier de crabe parce que tout le monde te tire vers le... Comment on fait ? Parce que c'est ceux-là qu'il faut aller viser. Si ceux-là se bougent, tous, et ils croient, et se sentent, comment dire, se sentent engagés, en fait, d'une mission, je pense que là, on peut faire bouger les choses. Puisque cette émission s'appelle « Engage-moi », moi, je veux dire à cette jeunesse qu'on la voit, on l'aime, on croit en elle et on a envie qu'elle réussisse. Pourquoi j'ai créé la puissance du lien ? J'ai créé la puissance du lien pour aller chercher toutes ces personnes qui se sentent stigmatisées, les mamans solos à qui on dit « Vous n'élevez pas correctement vos enfants et on va vous retirer les allocations familiales ». Il faut être une mère solo pour savoir ce que c'est qu'être une mère solo. Vraiment. Ces jeunes qui font les mêmes études que n'importe qui, mais parce qu'ils habitent le 9-3 ou le 9-1 ou je ne sais où, eh bien, ils ne vont pas trouver le job de leur rêve alors qu'ils se sont battus et qu'ils se sont sacrifiés. Ces femmes qui habitent dans les zones rurales et qui sont éloignées des transports, qui sont éloignées de toutes les infrastructures, eh bien, je me dis que si on arrive à travailler, les femmes et les hommes, main dans la main, si on arrive à travailler avec tout le territoire français, qu'on habite à Fourmis ou qu'on habite à Toulouse ou qu'on habite à l'Île-de-la-Réunion, à Saint-Denis ou en Bois-de-Loup, si la France, ce n'est pas Paris 5e, 6e et... Non. Et je pense que les associations, aujourd'hui, ont un rôle essentiel à jouer parce qu'elles sont sur le terrain. Je pense que les entreprises ont un rôle fondamental à jouer parce qu'ils ont besoin de cette jeunesse. Et je peux vous dire que l'État a besoin de vous. Allez les voir, sollicitez-les, challengez-les, apportez-leur de nouvelles idées. Mais ces jeunes-là, ils s'interdisent d'aller dans ce monde-là. Et je veux juste qu'ils sachent que ce monde est le leur. Et s'ils n'osent pas y aller parce qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'ils n'ont pas les réseaux, qu'ils viennent voir des associations, des entreprises comme les vôtres, comme Mosaïc RH, etc., etc., qu'ils viennent à la puissance du lien. Et vous verrez, nous accueillons tout le monde dès lors qu'on est intelligent et qu'on a envie de faire bouger les lignes. Chloé, je te vois réagir. Allez, t'as toi. Forcément. Par rapport à ce que disait Saïd, j'ai une question, justement, sur l'index diversité. On a beaucoup réfléchi avec Diversidays à cet index. On a aussi travaillé ensemble à un moment dessus. Je m'interrogeais sur la suite et sur le fait qu'on a l'index diversité, il y a un index senior, il y a un index EGA Pro. Qu'est-ce que vous pensez du fait de tout réunir ensemble, justement, et peut-être aussi expliquer ce que c'est que cet index un petit peu, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que cet index. En fait, cet index, vous avez raison, Anthony Babkin m'avait beaucoup challengé sur ce sujet en disant il y a plein de trucs qui existent, on ne sait plus ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Oui, c'est une bonne idée de le rassembler. Cet index, il permet aux entreprises, sur la base du volontariat, on dit qu'en France, on ne peut pas compter, on ne peut pas mesurer. Oui, on ne peut pas compter et mesurer, mais les gens peuvent se compter et se mesurer. Et donc cet index, c'est un index qui travaillait sur les questions de culture et d'origine sociale. Et l'idée, c'est que les entreprises s'en saisissent. Pourquoi l'idée m'est venue ? Parce que tous les patrons d'entreprises que je rencontrais me disaient « Oh là là, pas de ça chez nous, nous, on est super divers, on a toutes les nationalités, on a tout… » Bon, maintenant, je leur dirais « Ok, je ne parle pas des femmes de ménage, des hôtesses d'accueil, je parle des postes de direction, je parle des postes stratégiques. » Et cet index leur donne la possibilité, sur la base du volontariat, à la fois des comex, des codires et des salariés, de dire « Voilà qui on est, voilà ce qu'on apporte à cette entreprise et voilà ce qu'on a envie d'apporter demain. » Et ce travail, si on le fait ensemble, collectivement, on n'a aucune raison d'en avoir peur. Les entreprises qui en ont peur aujourd'hui sont les entreprises qui savent que tout n'est pas aussi juste qu'ils le souhaiteraient. Et donc, qu'ils se saisissent de cet index, avec DiversiDays, avec Mosaïque, avec Tenzing et tous ceux qui ont travaillé dessus, c'est parfaitement réglementaire, on respecte la loi, mais c'est un sujet qui permet à tout le monde de parler de manière apaisée et sereine d'une thématique qui n'est pas toujours facile à aborder. Merci Elisabeth, on est très en retard, vous l'avez bien compris, mais ça ne fait rien parce que c'est toujours intéressant. Saïd, on se retrouve le mois prochain. Merci Elisabeth, à bientôt. Merci Saïd, à bientôt. Elisabeth, vous restez avec nous parce qu'on va découvrir un nouveau talent, une pépite que nous présente Chloé, une pépite d'IversiDays. J'adore les pépites et les talents. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, on fait ça juste après le Tickel. Génération talent, chère Chloé, c'est à toi. Qui vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Je vous présente aujourd'hui Lorraine. Salut Lorraine, tu vas bien ? Ça va bien, merci et toi ? Ça va super. Tout le monde va bien. Super. Pour te présenter Lorraine, tu faisais un dessin et tu travailles sur un sujet absolument essentiel aujourd'hui, la transition écologique et plus particulièrement la manière dont les consommateurs peuvent transformer leur manière de consommer. Tu as fondé ton entreprise il y a un an maintenant, elle s'appelle Mes produits verts. Comment tu as eu l'idée de créer cette entreprise ? Alors, je dirais tout d'abord que ça part d'un souvenir d'enfance. Depuis toute petite, j'ai eu la chance de voyager avec mes grands-parents partout en France et de découvrir toutes les régions, leurs spécialités et leurs différents acteurs locaux. En grandissant, j'ai constaté que ces personnes manquaient de visibilité et qu'elles étaient sous-représentées. Et puis, il y a aussi eu une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport aux différents chiffres et prévisions sur le dérèglement climatique, sur les pénuries de ressources à venir. Également sur les vidéos en 2015, 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, beaucoup de vidéos sur la maltraitance animale autour de l'industrie de la viande qui m'ont fait prendre conscience qu'on avait un réel impact sur notre environnement en modifiant nos habitudes de consommation au quotidien. Ok. Concrètement, qu'est-ce que c'est mes produits verts ? Alors, mes produits verts, c'est une place de marché, donc une plateforme en ligne sur Internet qui permet à des vendeurs de proposer leurs produits à une clientèle qui peut être une clientèle composée de particuliers ou une clientèle composée de professionnels. À l'heure actuelle, mes produits verts, c'est mis sur le marché de la vente aux clients particuliers, mais se projettent très prochainement de faire de la vente entre professionnels. Et en plus d'être une marketplace, c'est aussi une entreprise qui a des valeurs basées sur tout ce qui est éco-responsable et qui veut mettre en lumière les artisans, les créateurs, les marques engagées dans cette même démarche éco-responsable et proposer des produits pour un quotidien éthique et durable, de la mode éco-responsable, de l'épicerie locale, de la cosmétique naturelle ou encore des objets upcyclés et de seconde main. Ok. Donc, beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs différents, beaucoup de chaînes, beaucoup d'étapes différentes traitées pour créer justement cette synergie. Le mot éco-responsable revient beaucoup dans ton discours, dans ce que font les entreprises aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que ça veut dire exactement éco-responsable pour toi ? Alors, donc pour moi, éco-responsable, qui peut être aussi vu comme durable et responsable, c'est avant tout une manière de penser et d'avoir conscience que nos habitudes de consommation au quotidien ont un réel impact sur notre environnement. C'est aussi se renseigner, se poser des questions auprès de sources fiables et avoir des informations vérifiées sur l'impact qu'on peut avoir sur, je parle souvent d'environnement, mais c'est le cas. C'est vraiment une prise de conscience sur, c'est un acte d'achat raisonné, tout ce qui est consommation éco-responsable, se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ? Si oui, d'accord. Est-ce que c'est intéressant que j'achète un produit qui va être fabriqué à l'autre bout du monde, qu'on va avoir envoyé en France, par avion, par bateau, on va avoir généré des externalités importantes sur l'environnement, mais également des conditions de travail souvent qui sont décriées dans ces pays à l'autre bout du monde ? En fait, finalement, si je résume ce que tu fais, tu veux donner les moyens à un maximum de personnes de pouvoir agir en se posant les bonnes questions. Oui, c'est ça, exactement. Réfléchir avant de passer à l'acte d'achat et aussi penser, penser beaucoup qu'on a un vrai savoir-faire local et qu'en s'appuyant sur les acteurs locaux, les artisans, les vendeurs, que je soutiens énormément, avec qui je travaille au quotidien, sont là, sont prêts à nous faire partager leur savoir-faire, leur passion et qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur donne la chance et l'opportunité de pouvoir montrer leurs produits. Florence ? Aujourd'hui, on est dans une séquence d'inflation très importante. On sait que les fins de mois sont compliquées pour beaucoup. Est-ce que ça coûte plus cher d'acheter éthique ? Alors, à l'instant T, au moment de l'achat, c'est vrai que ça peut être plus cher d'acheter un produit éthique, mais au long terme, c'est un produit qu'on va garder, qu'on peut garder plusieurs années, qu'on ne va pas renouveler. Donc, si on met ses dépenses bout à bout, si on achète un produit qui va avoir une durée de vie de 3 mois, 6 mois, on va le racheter, on va le racheter. Au final, on va arriver sur un coût d'achat plus élevé qu'un produit de qualité. Après, il existe plein d'autres solutions. Donc, on est un peu la génération start-up. Des entreprises engagées, avec lesquelles je suis en train aussi de monter des partenariats, qui mettent en place justement des solutions pour rendre accessible cette consommation éthique et durable, et soutenir bien évidemment nos acteurs locaux. Je crois d'ailleurs que certaines personnes sont prêtes, même si on est en période d'inflation, et c'est difficile, mais la malbouffe devient un tel sujet qu'il y a des gens qui sont prêts à payer un tout petit peu plus cher pour être sûrs d'avoir de la qualité et pour aider les acteurs locaux. Donc, je pense que le coût n'est pas toujours le sujet numéro un quand on parle de ce genre de choses extrêmement importantes. – Exactement, il y a tous les enjeux de bien-être, de santé, qu'on prend en compte, notamment grâce aux médias qui véhiculent aussi ces valeurs sur la santé, sur l'éthique, sur le bien-être. Et ça, les Français, je pense, qu'ils l'entendent de plus en plus et qu'ils sont prêts à faire cet effort et à peut-être justement passer à des actes de consommation raisonnés. – Et de ça, il s'agit de consommer mieux et moins. – Exactement. – Mais comment tu fais, toi, pour diffuser le message ? – Parce que moi, à mon niveau, j'arrive à payer toujours un peu plus cher pour manger de bonne qualité. Peut-être que ce que je ne faisais pas il y a quelques années, mais c'est un sujet de communication. Enfin, il y a la logistique, donc tu parlais de la supply chain, etc. Tu parles de beaucoup de choses. Mais derrière, comment tu véhicules ce message à toute la population ? Je pense qu'il y a des personnes qui sont déconnectées de ça. – Oui, alors, exactement. Là, tout à fait d'accord. Il y a encore un gros fossé entre, je dirais, les enjeux maintenant autour de tout ce qui est l'éco-responsabilité et aussi les personnes qui peuvent accéder. Et ce n'est même pas une histoire de pouvoir accéder, c'est une histoire de connaître, d'avoir la connaissance. Et donc, pour ça, c'est important de pouvoir communiquer. Alors, il y a différents vecteurs de communication. Là, aujourd'hui, si moi, je veux atteindre les jeunes, la jeunesse, je vais plutôt m'appuyer sur les réseaux sociaux, tels que Instagram, TikTok, et aussi m'appuyer sur ce qu'on appelle le marketing d'influence pour faire passer ces messages. Si j'ai envie d'atteindre une population un petit peu plus âgée, je vais adapter aussi mon canal de communication et je vais aussi développer des partenariats avec des entreprises qui vont communiquer en interne auprès de leurs partenaires externes pour vraiment véhiculer cette image. – Et ça marche ? – Alors, la communauté autour de mes produits verts, elle est en train de prendre de l'ampleur, petit à petit. Mais après, on est un vrai écosystème d'acteurs engagés. Et quand on regarde d'autres comptes, d'autres entreprises, on voit que oui, ça prend de plus en plus d'ampleur. – Bravo. – Laurel, moi j'ai envie de savoir, tu as suivi ces merveilleux programmes de DiversiDays. Je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à taper à la porte de DiversiDays ? Et surtout, évidemment, qu'est-ce que tu en as retiré ? – Alors, donc, en tant que jeune entrepreneur, on fait face à des difficultés, mais je dirais même tout entrepreneur, n'importe quel moment de son cycle de vie d'entrepreneur. Moi, j'ai fait face aux enjeux de moyens, de connaissances, de compétences, de réseaux aussi, de comment me développer, d'avoir des clés, obtenir des clés pour me développer, pour faire connaître mon business. Et donc, moi, je faisais partie d'une pépinière d'entreprise pour développer mes produits verts, et j'ai entendu parler de DiversiDays. Et je me suis dit, ah, DiversiDays, ça me semble être un programme quand même assez intéressant. Donc, moi, c'était le leadership programme que j'avais fait, avec vraiment des ateliers qui sont faits pour nous faire parler de notre projet, pour apprendre les clés, vraiment, pour pouvoir échanger comme on le fait aujourd'hui, et vraiment promouvoir son entreprise. Elisabeth, vous qui accompagnez très régulièrement et de façon très large des femmes et des hommes qui entreprennent, quel regard vous avez, voilà, sur Lorraine qui lance sa boîte, qui est allée chercher l'accompagnement quand même ? Voilà. En fait, je pense que Lorraine est l'incarnation même de la femme qui ose, qui a des rêves, des projets, qui va chercher à s'entourer des bonnes personnes parce qu'elle sait qu'elle n'a pas toutes les compétences et toutes les capacités. Elle ose frapper à la porte de DiversiDays. Elle ose dire, j'ai besoin d'aide et d'accompagnement. Déjà, elle a identifié qu'elle avait besoin de ce leadership-là. Et elle me fait penser, vous savez, souvent, on dit aux femmes, oh là là, mais les femmes, il faut les aider, il faut les soutenir. Mais en fait, non. Lorraine, elle n'a pas besoin d'être soutenue. Elle a besoin, comme n'importe quel entrepreneur, qu'il soit homme ou femme, d'avoir des outils, d'avoir des ressources et d'avoir la possibilité d'aller plus loin que si elle restait toute seule dans l'Essonne, que je connais bien. Et donc, moi, je trouve que c'est un très bel exemple. Elle est jeune, elle fait quelque chose d'extrêmement utile à toute la population. Et si je peux relayer ce que vous faites, Lorraine, ce sera avec plaisir. Eh bien, plaisir partagé. Je suis émise. T'as bien fait de venir. Merci, merci beaucoup. Enfin, tu restes avec nous, Chloé aussi. Elisabeth, on va vous libérer, mais je voulais vous laisser le petit mot de la fin. Je ne sais pas, ce que vous avez aimé être avec nous. Est-ce que vous pensez que c'est utile, tout ça, tout ça ? Alors, moi déjà, je veux vraiment, mais du fond du cœur, vous féliciter, vous tous, qui avez décidé de mettre votre intelligence, vos ressources financières, humains, pour créer cette émission. J'en rêvais. Vraiment, j'en rêvais. Vous êtes un bienvenu. Je suis vraiment triste de voir que dans nos chaînes nationales, aujourd'hui, ce genre de choses n'existe pas. Et que vous êtes obligés, la tribune, Mosaïque, Diversi Days, que vous tous, Florence, avec Visible, que vous êtes obligés de mettre vos moyens ensemble pour pouvoir représenter la France dans toute sa diversité. Et pour ça, vous avez toute ma gratitude. Je vous félicite et je vous souhaite longue vie parce que les Français sont divers et multiples et leur donner la voix que vous leur donnez là, c'est extrêmement salutaire. Pas seulement pour les Français issus de la diversité, pour tous les Français. Merci infiniment, Elisabeth. Et encore une fois, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Merci de votre invitation. Merci. Il est temps de passer à la carte blanche, la carte blanche de Visible avec toi, Florence, tout de suite après le jingle. Alors, entre-temps, il y a Mariam qui nous a rejoint. Mariam, c'est une petite nouvelle qui nous a rejoint, qui est directrice générale de Mosaïque RH, qui nous parlera tout à l'heure du top 3 des initiatives. Bonjour, Mariam, ça va ? Bonjour, super, super, je suis super bien entourée, donc ravie d'être là. C'est top. C'est à toi, Florence, pour… La petite nouvelle qui mesure 1,80 m. C'est ça, parce que vous ne voyez pas mieux. Oui, oui, oui. Je suis très contente de vous parler aujourd'hui de Nelly Chatuet-Diop, qui est un coup de cœur visible. Alors, Nelly est originaire du Cameroun, elle arrive en France vers l'âge de 15-16 ans parce qu'elle se dit que si elle veut consolider ses études, elle a beaucoup d'ambition, il faut qu'elle passe par un parcours français. Ce qui est très drôle, c'est qu'elle le dit, elle est très, très bonne élève et quand elle arrive en France, elle n'a pas du tout les codes, etc. Elle ne connaît personne, donc déjà, bouger comme ça, elle ne connaît que sa sœur en France, chapeau, elle n'a pas du tout les codes et elle a 4 sur 20 en permanence, toutes ses notes, ses 4. Elle dit, j'étais la meilleure élève et là, après moi, je suis au ras des pâquerettes. Donc, elle dit, ça m'a vachement appris de voir ce décalage puis d'arriver à compenser. Et puis, elle dit, elle ne connaît personne, mais alors, comment on fait quand on ne connaît personne ? Elle dit, j'ai posé des questions et très vite, j'ai eu des amis qui m'ont donné, encore une fois, les explications en disant, on fait comme ça, on fait comme ça, etc. Donc, son intégration s'est super bien passé. Elle devient ingénieure en informatique, elle complète sa formation par un parcours business à HEC et à la London School of Economics et puis, elle se lance en 2020 après déjà un parcours dans des grandes boîtes en tant qu'ingé informatique dans la création d'une application qui s'appelle Ejara et Ejara, c'est partie d'un problème familial mais aussi national qu'elle a rencontré, c'est-à-dire la dévaluation du franc CFA à un moment en Afrique. Donc, elle est adolescente et elle se rend compte que c'est une catastrophe absolument pour tout le monde et qu'il y a un problème de gestion avec l'argent parce qu'on est super tributaire du coup si on n'a pas anticipé une situation comme celle-ci. Et donc, ça mûrira pendant des années cette idée de créer une application qui va permettre aux personnes de l'Afrique francophone dans un premier temps et ensuite aux Français sur le territoire français d'investir en bourse et d'investir sur les crypto-monnaies à partir d'un euro 50. C'est-à-dire que c'est un tout petit ticket d'entrée pour se dire qu'on va commencer si on est un peu doué, si on aime ça, à se constituer un patrimoine avec évidemment les risques que l'on connaît mais néanmoins on peut commencer alors que d'habitude c'est que les personnes qui ont déjà une surface financière importante. Donc, elle dit parmi les clients et c'est en train cartonné cette application elle a des vendeurs de tomates des chauffeurs de taxi des mamans au foyer des femmes qui tiennent des commerces donc voilà qui jusque présent n'avaient pas accès et puis à travers cette application aussi elle délivre des formations justement sur la finance comment on tient un budget donc elle essaie vraiment de lever des verrous et ça c'est assez extraordinaire alors il lui arrive un truc absolument formidable comme elle est formidable et qu'elle a une énergie de dingue elle lève 8 millions et ensuite elle lève 2 millions supplémentaires donc elle lève 10 millions d'euros et voilà ce qui arrive à partir de ce moment-là vous allez écouter avant et après cette levée je vois quand même un changement avec les entrepreneurs masculins qui vont tôt parce que tout d'un coup c'est comme si j'entrais dans la cour c'est comme si je dérangeais parce que tant que j'étais j'avais pas levé me fréquenter était acceptable parce qu'on pouvait donner des conseils mais tu sais si tu veux lever un jour il faut faire ça mais ton produit il est nul tu devrais plutôt faire ça la façon que tu as d'approcher il n'y a pas de marché pour ce que tu défends tout le monde y va de son mansplaining tout le monde y va de son explication tout le monde connaît mieux le business que tu veux construire que toi on me parle un peu moins et quand je lève 8 millions c'est la catastrophe j'ai des gens qui ont totalement disparu du radar donc voilà donc Aldi il y a plus d'un moi je suis effacée des radars elle lève ses 10 millions c'est quand même une réussite colossale et au lieu de célébrer et bien pas du tout elle se retrouve hyper isolée dans le milieu de la tech qui est quand même super masculin en Afrique et donc je lui dis mais comment on en sort de cet isolement et d'ailleurs c'est elle qui a l'idée et c'est valable pour toutes les entrepreneurs et tous les entrepreneurs au fond elle dit